Salut à tous ! Alors aujourd'hui comme vous l'auriez dans le titre, on se retrouve pour une vidéo autour de la palette Mercury Retrograde de chez Huda Beauty. Alors je vais être tout à fait sincère avec vous de base, j'étais pas sûre de me l'apprendre en fait. Je trouvais les couleurs très jolies quand j'ai vu les visuels, mais j'ai eu... Peut-être que vous le connaissez peut-être pas, je suis personnellement le maquilleur Jordan Liberty. Il avait une chaîne YouTube qu'il a presque totalement arrêté je dirais depuis qu'il a eu le cancer etc. Enfin bref, il a eu des petits problèmes de santé, enfin des gros problèmes de santé puisqu'il est en cancer. Il a été en rémission et puis il a fait une rechute, enfin bref c'était un peu compliqué. Il pratique toujours et alors il avait sorti une palette avec la marque indépendante Styladzy qui s'appelait Darkroom. Et quand cette palette est sortie, il l'a reçue en PR et il a effectivement parlé de nombreux messages qu'il recevait depuis que cette palette était sortie à propos de la ressemblance entre sa palette et celle de Huda et effectivement, question couleurs, il y a de sacrées similitudes. Il faut aussi savoir que Huda a organisé une soirée de lancement dans le studio dans lequel lui a filmé toute la... Enfin a filmé et en fait toutes les photos en fait pour la campagne de cette palette. Et bizarrement, lui n'y a pas été invité alors qu'il a reçu la palette etc. Donc voilà, enfin c'était vraiment bizarre, il y avait trop de trucs autour de ça. C'est pas la première fois que Huda est, je vais dire suspectée, parce qu'on suspecte même plus à cette ampleur là. On l'accuse vraiment de plagiat par rapport à des concepts, des produits etc. Mais vu que le truc autour est pas pareil, ben en gros on peut rien faire entre guillemets. Finalement je l'ai quand même acheté chez Sephora, je vous mettrai ma vidéo haul la semaine prochaine. En tout cas ce sera ma prochaine vidéo qui sera, donc si vous voulez un petit peu voir, je vous explique tout dans cette fameuse vidéo là. Mais en fait je l'ai avec moins 20%, du coup j'ai quand même essayé de la prendre à ce moment là. Elle est quand même super jolie, les fards se travaillent très très bien. De toute façon je vous ai filmé deux looks, dont celui-ci un petit peu plus neutre. Voilà, je vais vous poster les deux looks et on se retrouvera à la fin de la vidéo pour un peu dire ce que je pense de la palette. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501